Cet après-midi, sur la tour Saint-Nicolas, le drapeau français a laissé place à un drôle de pavillon pirate des temps modernes. Et dans la salle basse de l'édifice, surprise, les vibrations de vos pas font apparaître cette installation de lumière et d'aluminium, là, dans ces vieilles pierres du XIVe siècle. La faute ? A cet homme, Frédéric Malek, alias Leck, et aussi à son complice Sowot, malheureusement souffrant aujourd'hui. Deux graffeurs venus de la rue qui assument complètement de travailler désormais dans un cadre patrimonial. On a estimé que dans notre parcours, il était intéressant que si on veut vraiment appuyer notre art, il faut aller dans ce type d'endroit. Il faut faire le palais de Tokyo, il faut faire des endroits institutionnels, parce que ça ajoute de la valeur à ce que tu fais. Sowot et Leck doivent leur renommée internationale à leur mausolée, un supermarché parisien désaffecté qu'ils ont commencé à investir en 2010. Une oeuvre éphémère et illégale qui leur a par la suite ouvert les portes de la ville à Médicis ou du palais de Tokyo. Les bombes de peinture et les murs de la ville ont donc laissé place à d'autres supports et d'autres outils, comme un simple tableau noir ou une craie. Aujourd'hui, c'est le pont qui reliait jadis les deux tours de La Rochelle qui les a inspirés. La Rochelle, un des 100 sites du réseau des monuments nationaux qui a eu carte blanche cette année pour accueillir des plasticiens. Que ce soit Vincennes, le Panthéon, le Château d'Yves et les tours de La Rochelle, il y a une saison graffiti où il y a un discours entre les graffitis faits par les prisonniers, les soldats et le graffiti revisité par les artistes contemporains. Pour nous, c'est un peu ça. Tu vois, toujours s'appuyer sur l'histoire du lieu. On ne savait pas trop ce qu'on allait y faire et on a toujours besoin de s'appuyer sur quelque chose d'utopique et d'historique. Une histoire d'aujourd'hui qui se raconte sur du béton armé, du granit ou un bus de ville. Une histoire à découvrir jusqu'à la fin du mois de mai. Tour Saint-Nicolas. Sous-titrage ST' 501